Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va. Merci de demander. Comme vous avez pu le constater, les choses recommencent à se tendre au niveau international. Mais là, chacun faisait la guerre de son côté. Mais tout le monde commence une nouvelle fois à se remenacer. Vladimir Poupou se remet à menacer le gang de l'OTAN. Et là, il commence à dire des phrases qu'on a entendues le siècle dernier. Tu te rends compte ? Là, il est parti chercher les paroles d'Albert Einstein. Albert Einstein, il a dit, je ne sais pas comment va se passer la Troisième Guerre mondiale. Mais en tout cas, la Quatrième Guerre mondiale, comment ça va se passer ? On va commencer à se battre avec des cailloux et des bâtons. Ce qui veut dire que tout ce qu'on connaît là, tout sera foutu. Tout sera remis en question. Tout sera bousillé. Il n'y aura plus rien. Plus d'électricité. Plus d'Internet. Plus rien. Oh là 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 là. S'il vous plaît, faites que cette Troisième Guerre mondiale ne voit pas le jour. Parce que là là, comment on va faire ? On va revenir à l'État où c'est la jungle ? Tu te rends compte de la dinguerie ? Comment on fait pour faire du feu ? Hein ? Comment on fait ? Vous allez me dire, ouais, mais il faut arrêter de dire n'importe quoi, il y a des allumettes. Mais quand il n'y aura plus d'allumettes ? Ouais, mais il faut jeter, tais-toi, il y a quand même les briquets. Ouais, mais quand il n'y aura plus les briquets, on va faire comment ? Tu crois qu'ici, on sait comment faire ? Hein ? Tu crois qu'on sait gérer les choses qu'il y a dans la nature ? Mais jamais de la vie. Quand il va faire un petit peu froid ? Oh là 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 là, mais comment on fait ? Plus de couverture, plus rien, plus d'habits. Non ! Et imagine, pour les personnes handicapées, comment ça va être ? Hein ? Les personnes qui sont paralysées, tu te rends compte ? Ils seront allongés dans la jungle. Les singes, ils vont venir jouer avec eux et ils ne pourront même pas fuir. T'imagines la dinguerie ? Tu es là, paralysé. Il y a un groupe de singes qui vient vers toi. Dégagez ! Laissez-moi tranquille, tu ne peux rien faire. Hein ? Ça, c'est le truc le plus gentil. Ben oui, parce que les singes, là, ils vont jouer avec ton corps. Ils vont toucher partout. Mais maintenant, si tu tombes sur un prédateur, oh là là ! Il va venir, il va manger tes jambes, il va aller se coucher, il va se reposer, il va regarder un petit peu la nature comme ça. Toi, tu ne peux même pas bouger, tu ne peux même pas fuir. Tu vas lui dire, oh non, finis-moi, mange tout ! Il dit, non, non, j'ai mal au ventre, là, attention. Plus, là, je ne sais pas ce que tu as mangé, on attend un peu, là, je finirai demain. Et c'est le lendemain qui te finit. Tu te rends compte ? C'est ça qui nous attend. L'humanité. Bien sûr, c'est ce qui nous attend. Bon, là, en tout cas, mesdames et messieurs, profitons au max de la nouvelle technologie que nous avons. Parce que là, les scientifiques, je ne comprends pas. Ils sont là, ils ont fait des études. Des études de malades. Pendant des années, ils sont allés à l'école. Et on leur fait construire des choses qui peuvent détruire toute l'humanité. Et eux, ils continuent, ils sont là. Ouais, ça fait avancer les choses. Mais comment tu veux faire avancer les choses si après, il n'y a plus rien ? Tu vas faire avancer les choses vers où ? Vers le mur ? Vers le fesse ? Non ! Sous-titrage ST' 501